Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette première édition vesperale sur nos antennes de la RTNC. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces journales. D'ici peu, le Parlement panafricain va avoir un nouveau président et une délégation de ce parlementaire s'est entretenue avec les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine sur notamment les objectifs de cette institution. Kibambe Somoe et Kazo Kazadi pour le reportage. Les parlementaires panafricains venus de différents pays du continent et ceux de la République démocratique du Congo ont eu des entretiens de près d'une heure avec le chef de l'État président des ministres de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les présidents du Sénat Baati Loukwebo et de l'Assemblée nationale Mboson Kodia, la forte délégation a échangé avec le président de la République sur la question relative à la désignation du président du Parlement panafricain. Les parlementaires se sont réjouis des sages conseils du président de l'organisation panafricaine. Moi, en tant qu'Africain, je suis fier aujourd'hui, parce que je retrouve l'esprit que je souhaitais pendant longtemps pour l'Afrique, pour la personne de M. le Président de la République démocratique du Congo. C'était un honneur de nous recevoir, nous, l'allégation des pays frères africains du Parlement panafricain, qui aujourd'hui est dans une impasse. Et nous avons décidé de mettre la main dans la main, les pays africains, pour montrer à tout le monde que l'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier, et que les efforts que nous allons déployer, et la volonté des peuples et des présidents des pays africains, aujourd'hui, ils sont déterminés à s'imposer à l'international, et montrer leur volonté d'aller de l'avant, qu'un pays en voie de développement, et qui sont solides dans leur souveraineté, pour une Afrique meilleure, plus forte, et qui a son rôle, à tous les niveaux, dans ces institutions, qu'elle va encore rendre plus crédible, plus solide, grâce à ces initiatives comme ça. Et ces décisions, comme ce qu'a fait son Excellence M. le Président, de prendre à part encore ce sujet-là, et de faire des rencontres, des réunions, avec ses pères, avec ses homologues, pour que cet incident qui a été produit en Afrique du Sud, ne se reproduise plus. Les parlementaires panafricains comptent sur l'accompagnement des autres chefs d'État africains, pour la sérénité et la cohésion au sein de leur organisation. Un précurseur du chef du gouvernement, le ministre des Affaires Sociales, est allé inspecter les logements des sinistrés de Goma. Il est en partance pour Béni, dont le Nord qui veut nous dire, Edith Yala. Il s'agit de la visite du ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire, sur les différents sites construits par les génies militaires et la Croix-Rouge. Il a profité de son passage de Goma pour Béni, pour visiter l'entrepôt, où les stocks constitués des vivres et non-vivres, des différents partenaires, dont l'agence japonaise des coopérations internationales, JICA, et la fondation Denise Nyakiru Kisekidi. Le ministre vient en éclaireur, avant l'arrivée du Premier ministre, qui va devoir remettre de manière officielle ce stock aux sinistrés. Nous sommes venus en avant-poste pour évaluer, faire rapport au Premier ministre, qui ne va pas tarder de venir se rendre compte lui-même du travail qui a déjà été réalisé et de l'effort qui doit encore être entrepris pour mettre effectivement les sinistrés à l'aise. Les abris qu'on a accomplis sont provisoires. Nous devons envisager dans six mois la perspective des abris définitifs. Pendant ces temps, au Sud Kivu, les personnels soignants, les médecins, les responsables des structures médicales ont été sensibilisés sur l'accès à l'information, à la santé sexuelle et reproduction comme droit pour chaque femme. C'était au cours d'une session organisée par IPAS Aboukhoff. Moukhoff. L'accès à l'information sur la santé sexuelle et des reproductions est un droit pour chaque femme. Cela a été dit dans la session de dissémination des normes et directives des soins complets d'avortement centré sur la femme en République démocratique du Congo, organisée le mardi 17 août à l'hôtel Panorama en commune du Bandar. Au cours de cette session, les personnels soignants, autres médecins et les responsables des structures médicales disséminées dans la province du Sud Kivu ont été édifiées sur le protocole de Maputo à son article 14 et soutenant l'avortement médicalisé et responsable des femmes et filles. Merci beaucoup. Je crois que le protocole de Maputo, comme nombreux l'appellent, c'est un protocole ou un traité international que la République démocratique du Congo a ratifié sans réserve pour montrer la volonté du pays de protéger les droits de la femme. Restons toujours dans la partie est du pays. Les produits kenyens seront bientôt importés en République démocratique du Congo pour un échange commercial avec les opérateurs économiques congolais annoncés par la Fédération des entreprises congolaises du Nord Kivu, comme le témoignent ces reportages. L'exposition des produits commerciaux en provenance du Kenya va être réalisée à Goma au mois d'octobre 2021. Cela dans le cadre des partenaires des affaires entre ce pays et la RDC. Cette confirmation est allée sous vendredi 20 août 2021 au cours de l'échange entre la délégation kenyenne conduite par Dr. Wilfried Maroube, représentant de l'ambassadeur, et les opérateurs économiques membres de la FEC Nord Kivu. Par cette circonstance, les Congolais vont découvrir les produits kenyens, mais également il sera une occasion à ces opérateurs économiques kenyens à s'imprégner des produits de la RDC, spécialement du Nord Kivu. Pour le deuxième vice-président de la FEC Nord Kivu, M. Rami Simoussa Sola, L'objectif des échanges des activités commerciales entre ces deux pays, la RDC et le Kenya, est de continuer à partager des opportunités dans différents secteurs, entre autres l'agriculture. On va beaucoup plus en profiter avec nos opérateurs économiques, pour chercher comment ils vont découvrir les produits du Kenya, et les kenyens nous découvrent aussi en plus ici, dans la province de la FEC Nord Kivu. De son côté, Dr Liefrid Maroubet, représentant de l'ambassadeur, a souligné que ces échanges commerciaux vont permettre l'épanouissement, mieux la croissance de l'économie de ces deux pays, à partir du sommet jusqu'au bas peuple. Pour lui, le vœu est de voir le Nord Kivu à travers Goma, devenir un point focal de l'extension des produits du Kenya vers d'autres milieux, car cela s'inscrit dans le cadre de renforcement de la fraternité. Pour que ce produit arrive en RDC, il faut que le voie de communication et également des routes soient en bon état. Les tronçons routiers détruits par l'éruption volcanique de Nirangongo de triste mémoire sera bientôt réhabilité à Goma. Le coup d'envoi de travaux a été donné par le gouverneur militaire Constant Ndima. C'est un reportage de la RTNT Goma. Officiel à Goma, c'est vendredi 20 août 2021, par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima Kangba, des travaux de construction de l'avenue générale Constant Ndima, ex-avenue du Port, et ses embranchements et pavés de pierres taillées d'une longueur de 2250 mètres, financés à 100% par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Dans son allocution, le gouverneur Constant Ndima a salué la contribution de tous ceux-là qui ont conjugué les efforts dès l'élaboration jusqu'à l'exécution du projet. La rénovation urbaine d'une mégapole fontanière comme Goma constitue un enjeu dont la portée va au-delà de cette seule ville. Conscient de cet enjeu, le gouvernement provincial réitère son engagement et prouve à la face du monde que l'état de siège rime aussi avec le développement et la reconstruction. Ces travaux sont exécutés par la Société Congolaise des Constructions, Sokok, dans un délai contractuel de six mois. Ceci rentre dans un vaste programme du gouvernement provincial du Nord Kivu qui consiste à moderniser la voirie urbaine et qui a pour objectif la matérialisation en province de la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le lancement effectif des travaux a eu lieu lorsque le lieutenant général Constant Ndima a manipulé la niveleuse en présence de plusieurs officiels. Restons toujours dans les secteurs des infrastructures. La route Kacenga à Lubumbashi, nous sommes dans la province du Okatanga, est finalement réouverte au public après sa modernisation. Elle a été même débaptisée, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, par le gouverneur de province Jacques Kiaboulakatwe, lors de la cérémonie d'ouverture. Plusieurs mois de travaux ont suffi à transformer et moderniser l'ancienne chaussée de Kacenga, débaptisée boulevard Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, du nom de cinquième président de la République, auteur de la vision Le Peuple d'abord, que le gouverneur Jacques Kiaboulak a voulu honorer par cette réalisation. Sur plus ou moins 7 kilomètres, du tunnel dans la commune de Lubumbashi à la commune de Ruachy, en passant par la commune de Kampemba, le désormais boulevard Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo de Lubumbashi a été rénové au standard, pouvant résister aux épreuves du temps. Doté de passages piétons, de canalisations des parts et d'autres, la chaussée est passée d'une route à deux voies, à celle de deux voies à deux bandes chacune de 6 mètres, jonchée des séparateurs et éclairée des nuits par des panneaux solaires. Dans leurs avions, la Bougoumesse de la commune de Ruachy et le maire de Lubumbashi se sont félicités par la vision du chef de l'État par le gouverneur Jacques Aboulak-Katoué. C'était avant que le ministre provincial des infrastructures ne fournisse à l'assistance les aspects techniques des travaux. L'initiateur des travaux et le gouverneur Diokatanga a rouvert le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi à la circulation, exhortant la population à protéger l'œuvre ainsi réalisée. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo est un symbole d'unité de nos choix et une liberté nationale signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le gouverneur Jacques Aboulak-Katoué a promis de dupliquer cette action dans tous les territoires et villes du Haut-Katanga en mettant en exécution les recommandations du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Quittons le Haut-Katanga pour le Kassai. Plus de 100 000 ménages bénéficient de l'eau potable gratuitement à Chicapa. Une solution alternative avec de bornes fontaines avant l'arrivée de la mission d'aide humanitaire du gouvernement. Une initiative salvatrice de l'élu de Chicapa, Makar Mwangou, appréciée par la population. François Bouéla-Boaki pour le reportage. Vu d'évaluer la situation des conflits des limites entre les habitants du village du Bala, groupement de Bakwa-Boa et ceux du Kassai central à Kafuba, Yubé Ringo Langjoko, ministre provincial de finances, civisme fiscal et commerce extérieur, faisant fonction du gouverneur du Kassai à mission, a effectué une mission officielle dans le secteur de Bakwa-Niambi, territoire de Chicapa, ce vendredi 13 août 2021, accompagné par le membre du conseil provincial de sécurité, l'autorité provinciale passe par Kamoucha, puis le village du Bala dans le groupement de Bakwa-Boa où la population l'attendait avec joie. Sur place, une réunion du comité provincial de sécurité élargie a été tenue en présence du chef des groupements de Bakwa-Boa, du chef des secteurs de Bakwa-Niambi et quelques notables pour une évaluation profonde de la situation qui aboutira à des solutions. En radio de sécurité, nous avons décidé à ce que les conseils locaux de sécurité puissent rencontrer rapidement les amis qui se sont installés de notre côté. Le souci majeur, c'est de rétablir la paix. Nous avons recommandé à la population qu'on n'a pas besoin de recourir à la violence. Notez que les habitants du village du Bala pointent du doigt acquisateur à ceux des Kafouba à Kazumba de franchir illégalement les limites au-delà de la rivière Kalebo accompagnée de policiers pour exploiter les diamants et autres. Le sénateur Panphile Badou Abadou est un élu de Matadi. En vacances parlementaires dans sa circonscription, il a rencontré le gouverneur de province pour des projets de développement initié en faveur de la population. Un reportage de nos confrères de la RTT Matadi. La cohésion provinciale semble devenir une réalité dans la province du Congo central. Le gouverneur Atou Matoubouana ne cesse de recevoir plusieurs dignitaires et notables Congo. Tous viennent pour montrer à la face du monde que la concorde, l'entente et la paix règnent en maître dans la province portière de la RDC qui dirige l'un des fidèles de Félix Tshisekedi, le gouverneur Matoubouana Kourouki. Mercredi 19 août 2021, à la résidence officielle de l'autorité provinciale, le sénateur Panphile Badou Abadou, dit chez Tonton, profite de ses vacances parlementaires pour venir échanger avec les chefs de l'exécutif provincial sur les questions qui touchent au développement de la terre natale du héros national Joseph Kassavoubo. L'occasion faisant de la ronde, Badou Abadou chez Tonton témoigne auprès du gouverneur du Congo central son soutien à l'action du gouvernement provincial. Souvent chez nous, les gens parlent. Quand quelqu'un fait du bien, on parle. Il fait du mal, on parle. Donc on ne peut pas être Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Quand on est autorité, on accepte tout. Et on ne jette que la pierre sur les fruits mûrs. On ne jette pas là où il n'y a rien. Donc voilà ce que nous sommes dit. Sinon, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment dans le sens du bon partenariat qu'on puisse bien travailler. De retour à Kinshasa. Pour inculquer la culture de la paix dans la jeunesse congolaise, le ministre de la Jeunesse a lancé la mise en place de clubs pour la paix dans les écoles. Un échantillon était présenté hier. Christine Lenzot était présente. Il a connu des conflits récurrents d'où il faudrait inculquer la culture de la paix dès les bas âges et surtout au niveau des écoles. Une initiative de Wilpif RDC, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, pour attirer les jeunes élèves en leur enseignant les principes de l'éducation à la paix en utilisant les clubs de paix comme instrument de résolution des conflits, a dit Anima Tundu, présidente de Wilpif RDC. Ce club pour la paix, selon elle, se trouve déjà installé dans les quatre districts de la ville de Kinshasa. À travers cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse, Nouvelle citoyenneté et cohésion nationale lance la campagne de la culture de la paix dans les écoles. Wilpif RDC sera d'un grand atout pour accompagner les secrétariats techniques à la résolution 2250 du Conseil des Nations Unies sur la jeunesse, paix et sécurité ayant pour but de protéger la jeunesse contre les menaces de conflits et de fléaux de terrorisme, des affres de la guerre, ce qui sévit à l'est de la République démocratique du courant de notre pays. Des projections, des messages de paix, des sénètes, des chants des élèves et des poèmes ont couronné cette cérémonie où les élèves ont été exhortés à continuer à faire la paix dans leurs écoles avec des solutions collectives, solidaires et inclusives pour tirer ensemble les leçons de la non-violence. Les représentants de la ministre du Genre, Enfants et Familles, et de celui du ministre de l'EPST ont souhaité voir ces clubs pour la paix dans les écoles atteindre tous les coins de la RDC. De suggestions et de stratégies pour assurer la restauration de la paix et la prise en charge des populations mertrues à l'est du pays étaient présentées par les participants à l'atelier national sur le suivi des recommandations et plaidoyer de la prévention et gestion des conflits en République démocratique du Congo. Sur les images de Papi Mbongo, Émilie Kaindo nous donne le détail. Ce sont les stratégies à mettre sur pied pour subvenir aux besoins des populations mertries dans les provinces de Litori, Nord et Sud Kivu, et le Tanganyika en proie à des guerres armées. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier national sur la recherche, la prévention et la gestion des conflits en République démocratique du Congo par les cadres de femmes congolaises et l'Union congolaise des femmes des médias ont présenté les différentes activités menées sur le terrain. La situation sécuritaire telle qu'est présentée par les délégués des provinces tend à s'améliorer. Cependant, il y reste beaucoup de choses à accomplir pour atteindre le niveau de satisfaction suffisant pour la population. Le projet a contribué au renforcement de la cohésion sociale entre les communautés, l'implication de la femme dans la résolution des conflits, mais aussi le renforcement de la collaboration entre la communauté, les autorités provinciales et locales. Cet atelier a eu pour objectif présenter la situation sécuritaire et des conflits interethniques des provinces de Litori, Nord et Sud Kivu et du Tanganyika, identifier des stratégies pour la pérennisation des résultats du projet et de dupliquer l'expérience dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas de la sorcellerie. L'autisme se manifeste par une altération des interactions socio-communicationnelles et des intérêts restreints. Beaucoup d'enfants en République démocratique du Congo en souffrent et le Conseil universel pour la paix de nations et continents en fait son cheval de bataille. Il a même primé des Congolaises à titre de servantes de l'humanité. Il s'agit de Reine Pembe Asselo et Elodie Bokamboulou, femmes qui combattent pour cette catégorie de enfants. C'était à l'occasion de la journée internationale de l'autisme célébrée ici à Kinshasa. Paulette Lomba et Siondeyemaka étaient sur place. Près 250 personnes vulnérables et celles vivant avec handicap. Parmi elles, les peuples autochtones, les albinos, les aveugles, les surmioués, les non-voyants et les personnes retardées mentales des Maïndombé, honorées de la visite d'une délégation du ministère déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Celles-ci étaient porteuses d'un don du chef de l'État destiné à cette catégorie sociale. Il s'agit des cannes blanches, des pannes, des gels hydroalcooliques rémis aux représentants du chef de l'exécutif provincial, intérimaire, des Maïndombé, Stéphane et Bongo. Selon les conseillers du ministre délégués chargés des personnes vivant avec handicap, dépêchés à Inongo, ces gestes visent à renforcer la cohésion entre les personnes vivant avec handicap et les chefs de l'État, Félix Antoine Tissikedi-Tilombo, à travers les ministères délégués en charge des personnes vivant avec handicap. Nous espérons qu'au terme de cette émission, le grand chantier vienne de s'ouvrir au sein de la province de Maïndombé afin de redynamiser les structures provinciales d'accompagnement des personnes vivant avec handicap. Cette délégation a saisi aussi sa présence dans la province de Maïndombé pour installer les noyaux provinciaux des points focaux des personnes vivant avec handicap devront servir des relais pour les ministères. Voilà, c'était les activités déployées à Inongo sur l'installation de noyaux de personnes vivant avec handicap. Revenons ici à Kinshasa. Le rapport trimestriel sur l'enquête des violations de droits de l'homme en République démocratique du Congo indique que beaucoup reste à faire. La Commission nationale de droits de l'homme a publié son troisième rapport trimestriel ce matin. L'enquête a concerné la période allant de janvier à juin 2020. reportage. 5 août 2021 publication du rapport sur les milieux carcéraux. 19 août 2021 présentation du rapport sur les droits sociaux économiques réalisés dans les entreprises publiques et privées en mettant en exact la responsabilité du gouvernement et des employeurs dans le respect des droits sociaux économiques et professionnels. C'est vendredi 20 août 2021 la Commission nationale des droits de l'homme CNDH est revenue pour présenter et publier le rapport semestriel de l'enquête réalisée sur la situation des droits de l'homme et des défenseurs des droits de l'homme dans la fourchette allant de la période du mois de janvier au mois de juin 2021. Voici les contenus et la pertinence des rapports avec le président de la CNDH Mwambamou Chikonke Mwambous Ce rapport est la synthèse de tous les cas de violation des droits de l'homme enregistrés à la CNDH au niveau des provinces et dans la ville de Kinshasa et c'est un tableau que nous venons de présenter auprès des autorités concernées et nous voulons aussi lancer un signal fort vis-à-vis des autorités concernées par la situation des droits de l'homme d'améliorer la volonté du chef de l'État insistant à insurer l'État de droit jusqu'à aujourd'hui n'est pas suivi sur le terrain par ceux-là qui doivent matérialiser cette volonté. Ce rapport il faut le noter est destiné au président de la République et à toutes les autres institutions du pays gouvernement et cours et tribunaux. de la ville province Kinshasa doivent désormais se procurer d'une plaque d'immatriculation et d'un numéro d'identification. La cérémonie de lancement de l'opération de vente de cette plaque d'immatriculation a eu lieu ce matin sur la place Victoire. Rode Ponda était sur place pour le reportage. Voici la nouvelle plaque d'immatriculation et d'identification des motocyclistes. Identifier les motocyclistes et leurs conducteurs est très capital pour mettre de l'ordre dans ce secteur, assurer le contrôle et garantir la sécurité des visagers. En nom du gouverneur Gentilin Gobilam, le ministre provincial de Finances et Économie Jean-Goy Mvounzi a procédé ce vendredi au lancement de l'opération de vente de ses plaques d'immatriculation. Il en explique le bien fondé. Le président de l'association des motocyclistes de Kinshasa était le premier acheteur pour prêcher par l'exemple. La direction générale des recettes de Kinshasa de Gercam est chargée d'assurer cette vente pour une bonne mobilisation et la collecte saine des recettes. Chaque détenteur d'une moto doit acheter sa plaque minéralogique. Ça c'est pour des raisons d'abord sécuritaires. Nous avons compris avec le maximum B et aujourd'hui c'était le lancement officiel des plaques minéralogiques des motocycles de 2 et 3 roues. Les plaques et les motos allaient à 32 dollars. Nous les invitons au civisme fiscal de s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est pour leur sécurité et pour leur bien aussi. Parce qu'on ne peut pas conduire une moto qui n'est pas identifiée. Ce n'est pas du tout sécurisant. Cet événement transversal faisant sa taille il a mobilisé tout un panel des ministres et commissaires provinciaux de Kinshasa pour y témoigner leur soutien. Il s'agit des ministres de l'Intérieur et Sécurité celui du budget du transport sans oublier madame la commissaire générale en charge de la coopération décentralisée francophonie et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa de Kinshasa et Hollande et Lébé Mandebro. Pendant qu'ils seront en train d'être identifiés, la commission nationale de prévention routière elle s'emploie dans le travail de marquage au sol sur les artères pour non seulement réguler la circulation mais aussi sécuriser. D'un autre côté, le service du ministère de transport a lancé une formation à l'endroit de motocyclistes nous dit Cédric Kenina. L'objectif est de revêtir les réseaux routiers de la capitale de marquage au sol ce qui fera moins d'accidents et rendra nos routes plus sûres. Initié par la commission nationale de prévention routière CNPR lancé les 11 août dernier par les ministres de transport et voies des communications chez Ruben O'Kendi ces travaux de marquage au sol se poursuivent normalement sous la supervision de la CNPR. Cela s'est fait simultanément avec la sensibilisation et la formation des usagers de la route dans l'observance du code de la route à l'image de cette fin de formation des motocyclistes sanctionnés par la remise des brevets aux participants. Nous constatons que nos motocycles sur la route sont souvent un peu indisciplinés. Il faut aller avec un comportement en déplaise. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui à travers cette formation et à travers la remise des brevets que moi-même j'ai signée je pense que vos comportements sur la chaussée vont changer. Ces récipiendaires ont suivi avec intérêt cette formation pendant six mois. Joli coup de filet de la police nationale congolaise deux escrocs ont été arrêtés par la police ils se sont spécialisés dans l'extorsion sur le réseau social les porte-parole de la police nationale de Kinshasa dans le retour de ce coup de filet avec Edith Jara. La police nationale congolaise ville de Kinshasa a mis la main sur un réseau mafieux. Bachoke, Tichoura, Alain, alias prof aîné avec son disciple Nkierimbo Kosobeni ont réussi à extorquer de l'argent à quelques naïfs. Des personnalités comme Jula Linguetti inspecteur général des finances Nicolas Kazadi ministre des finances Guy Luandou ministre d'état ministre de l'aménagement du territoire Matata Pugno premier ministre honoraire et Fifi Masuka s'en sont bien tirés. Ils étaient dans le collimateur parce que le prof aîné s'est présenté à eux avec une fausse identité de directeur des cabinets du chef de l'état. Au cours de cette année 2021 et c'est depuis le mois de janvier que plusieurs personnes se sont vues appelées par WhatsApp par des numéros des inconnus soit pour leur demander des sommes d'argent en échange d'engagement soit bénéficier d'une bourse émergence soit bénéficier d'un visa ou les audiences auprès des autorités de la présidence de la République du premier ministre des membres du bureau du Sénat l'Assemblée nationale gouverneur des provinces des aventures comme celle-ci on en compte par milliers la police nationale congolaise et les services de sécurité doivent rester vigilants ça sera donc l'essentiel de l'actualité des faits 19h sur nos antennes de la radio télévision nationale congolaise vous nous avez suivi à travers le monde mesdames et messieurs merci de votre sympathique attention sans panier comme relé sur ce même plateau de la grande édition de 20h merci de nous avoir suivis je vous retrouve encore demain avec le même énergie et le même plaisir s'il y a beaucoup de douleur de la獄 d'éton